Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de présentation de mon projet le temps des polygones et en particulier du chapitre 1 que j'ai intitulé mes chats. Alors pour commencer je vais vous faire une présentation très générale du projet et notamment de l'architecture. Je rentrerai dans les tiroirs de l'exposition et les détails de l'exposition au fur et à mesure que je déroulerai ma présentation. Faire une vidéo j'ai essayé de le faire ça prend une bonne heure et encore en survolant donc c'est pour ça que j'ai préféré séquencer donc on va commencer tout de suite cette cette présentation avec la question donc de de la villa arson que voici donc voici une vue alors la villa arson il faut savoir que c'est déjà c'est une école à laquelle j'ai été c'est un bâtiment dans lequel j'ai vécu pendant trois ans et dans lequel j'ai continué à aller j'ai continué de m'y rendre et ma première reconstruction de la villa arson donc c'était pendant le premier confinement en 2020 pendant le premier confinement en 2020 moi ce moment là j'étais plus étudiant à la villa arson mais au bonheur de clermont ferrand je vais pas rentrer dans les détails personnels du choix de vouloir changer d'école je pense que c'est une bonne chose de changer d'école même si j'ai toujours été attaché à la villa arson et d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai quand même fait un jeu dessus je pense que c'est pas plus mal pour moi d'être de ne plus y avoir été étudiants parce que sinon ça aurait été un peu un peu beaucoup de villars sont dans la vie je pense que c'est une forme de modération qui n'est qui n'est pas si mal en fait voilà c'est pas parce qu'on aime un lieu que on doit y passer il ya un peu de son alors du coup voilà j'étais à clermont ferrand c'était le confifi on avait des des cours en visio sur des logiciels de visioconférence voilà on avait comme des réunions et moi il se trouve que j'avais un ordinateur et j'ai toujours d'ailleurs avec deux écrans aujourd'hui je suis passé sur un ordinateur portable donc j'en ai trois ou deux si je le ferme je peux avoir jusqu'à trois écrans tout ça pour dire que en fait j'avais un écran avec la avec la visioconférence et un écran avec et un écran avec minecraft et en fait de tête j'ai commencé à reproduire l'architecture de la villa sont mais sur minecraft donc là on est sur unity enfin sur une application qui a été faite sur unity où j'ai repris donc cette cette architecture de la villa arson et je les j'ai commencé à jouer avec alors là les textures je n'ai pas encore trop mis d'ailleurs minecraft c'est un peu compliqué à ce niveau là vu que c'est des répétitions cube donc j'ai préféré laisser les choses un peu unis mais mais voilà on pour ceux qui connaissent pas la villa arson donc c'est une école d'art à nice mais dans l'architecture hérite d'une villa du 18e siècle et dans le jardin assez magnifique et donc en fait toute l'architecture de l'école a été conçue pour respecter les jardins et préserver notamment les arbres enfin le but de l'achat de ce terrain par la ville de nice était de protéger les arbres notamment et donc voilà l'architecte a eu la contrainte de devoir construire sans abîmer les arbres et il a voulu plutôt que de faire un bâtiment en plusieurs étages faire comme ça un bâtiment qui serpente le long de le long de le long de la colline reste un autre bâtiment et nous n'en parlerons pas parce qu'évidemment sur minecraft je ne me suis pas arrêté à la villa arson alors si vous reconnaissez ce bâtiment ça peut être un petit coup intéressant malheureusement je n'ai pas les moyens de vous faire jouer on pourra en parler une autre fois vous pouvez me le signaler en commentaire voilà donc le côté labyrinthique m'intéressait donc moi j'ai commencé par le reproduire sur minecraft comme vous l'ai dit après je l'ai exporté sur unity je n'ai pas forcément fait tout de suite c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait d'autres bâtiments mais en fait à Clermont-Ferrand l'école d'art de Clermont-Ferrand il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur unity en fait il y a très courte à ces outils là globalement généralement c'est plutôt pour faire de la vidéo même moi j'avais des étudiants dans ma promotion qui avait fait tout un jeu vidéo mais dont la restitution était une vidéo moi j'avais vraiment ce qui m'intéressait c'était l'interactivité c'était le fait de pouvoir se déplacer se mouvoir dans les espaces donc j'ai chargé ma villa arson j'ai commencé à triturer à y placer des éléments et je me suis dit que c'était vachement sympa quand même de pouvoir explorer comme ça parce que voilà moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir me balader librement dans un jeu vidéo c'est voilà quand on a des zones à explorer comme ça voilà bon du coup voilà j'ai commencé à faire ça puis finalement ça ne me plaisait pas ça ne me plaisait pas en parallèle j'écrivais mon mémoire et du coup c'est développé aussi évidemment toute la question donc du jeu vidéo et avec la question du vidéo la question de l'espace dans le jeu vidéo l'espace dans le sens architectural paysager c'est à dire que moi j'appréhende l'espace vraiment le jeu vidéo pardon vraiment comme une une écriture de l'espace vers c'est pour ça que je commence à m'intéresser de très près à la question du design de niveau de jeu ce que je pense que dans la question du jeu vidéo c'est le métier qui me correspond le mieux en tout cas pour moi c'est le oupla pardon c'est le l'approche qui me qui me parle on va sortir d'ici et donc ok là je vais montrer très brièvement la caméra moi il se trouve que j'avais déjà récupéré quand j'étais à la villa arson un plan de la villa arson ici présent que je me suis gardé voilà à côté comme ça voilà me rapprocher un peu donc c'est un plan très générique qui avait été conçu pour une exposition globale tout à la villa arson position c'était sous soleil quelque chose enfin il y avait eu quatre expos si je me si je me trompe pas c'est une grosse exposition et mais du coup c'est un plan qui est très générique on n'a pas forcément là on n'a pas forcément la l'épaisseur des murs de ce genre de choses la hauteur de plafond mais ça m'a permis déjà de faire une première version de la villa arson alors le jeu que j'ai développé le temps le temps des polygones pour le moment il tourne avec cette première maquette de la villa arson il se trouve que en retournant en résidence à la villa arson le directeur a eu la possibilité de m'informer que des plans avaient été faits par des géomètres et du coup du coup j'ai j'ai des plans très complets de de la villa arson que je m'étais repositionné pour faire mes mesures tout ça voilà je vais pas trop les laisser non plus mais voilà il ya eu des plans qui sont sortis de géomètres experts moi bien entendu ça m'intéressait ça m'a motivé à refaire une version voilà je suis en train d'ailleurs d'imaginer peut-être réinventer la ville de nice autour de la villa arson pour peut-être un deuxième chapitre de du temps des polygones voilà donc il se trouve que je devais refaire la villa arson pour une raison très simple et assez bête c'est que je l'avais fait en un seul morceau or en un seul morceau si vous faites de la 3d sur unity ou un reel ou que sais-je ça va ça va pas aimer calculer les collisions et ça va pas aimer calculer les lumières donc il vaut mieux faire plusieurs petits objets donc là j'ai séquencé vraiment alors j'ai vraiment pas eu le courage de faire mur par mur donc il ya vraiment des blocs qui sont aussi des morceaux de bâtiment ou des morceaux de toit après voilà on voit que par exemple pour les fameuses pyramides les puits de lumière voilà il suffisait de faire une une pyramide et après voilà de la réutiliser de la dupliquer donc on est sur sketchup c'est très très basique je suis pas forcément modélisateur 3d non plus mais voilà l'idée était de refaire une autre version mais un peu plus précise aussi d'ailleurs ne serait ce que par rapport à l'épaisseur des murs qui était assez absurde dans ma première version mais ce passe pas grave dans le sens où on lui demande pas de tenir à la villa arson numérique on lui demande de ressembler à la villa arson et surtout de de déployer ses espaces comme la villa arson n'est pas encore le jardin parce que faire des plantes c'est quand même c'est quand même particulier j'ai pas l'emplacement de toutes les plantes il faudrait vraiment que je retourne travailler sur place ou que j'ai un document ou que je travaille avec le jardin ce serait un travail monumental à faire je l'ai pas fait peut-être que j'essaierai de d'imaginer un jardin quand même pour cette villa arson mais voilà globalement on a on a cette villa arson qui qui ressemble à ça voilà on peut rentrer dans les ateliers j'ai refait les plafonds un peu comme ils sont après quand je dis précis on peut toujours c'est la précision à son paroxysme par exemple sur les poignées de porte les trucs comme ça moi je suis pas allé à ce point là partout là j'ai fait quelques poignées dans la villa pour une belle villa rouge mais il n'y a pas vraiment là là par exemple sur les fenêtres basiques c'est des fenêtres vitres quoi il n'y a pas de il n'y a pas d'ouverture alors qu'en vrai il ya quand même des bref je m'égare on va arriver à 10 minutes de vidéo c'est à peu près la durée que je voulais faire voilà donc ça c'est le support pour pour le temps des polygones et puis je vais embrayer dans la prochaine vidéo sur l'exposition en elle-même